Les sept dernières paroles de Haydn sont un mélange de formes, je crois. C'est très dramatique et je crois que pour Haydn, c'est une expression de sans relation privée avec Dieu. On doit réaliser que pendant le 18e siècle, on pouvait expliquer le monde seulement par Dieu. Je crois que la forme de cette dernière parole est très intéressante. C'est un peu comme une autre oeuvre très populaire, la création ou peut-être les saisons. Parce que c'est incroyable comment Haydn décrit les mots par la musique. Et dans les sept dernières paroles, on a une phrase de Matthieu, de la Bible, et Haydn exprime les mots par la musique. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire parce qu'il utilise une harmonie très simple. C'est un style absolument classique, mais on peut voir la peinture. C'est extraordinaire. Nous jouerons aussi la musique d'un compositeur écossais, Jimmy James McMillan, qui a créé, je crois, l'une des grandes oeuvres du 20e siècle et l'une des grandes oeuvres de notre époque. Ce sont « Seven Last Words of Christ on the Cross ». Bien sûr, c'est un hommage à Haydn, mais seulement avec les mots. Parce que le style de Macmillan est absolument différent. La musique de James McMillan est très physique. On peut éprouver la douleur de Christ. On peut éprouver la tristesse de sa situation. C'est très émouvant. Les silences sont très importants, mais aussi dans le Haydn. Le silence est très important, mais bien sûr dans le Macmillan. Et à la fin de cette oeuvre, par exemple, on peut ressentir les derniers souffles du Christ. Et à ce moment, je trouve que c'est impossible de retenir mes larmes. La musique de James McMillan 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 La musique de James McMillan